Il se faisait appeler Jean-Denis Asungueso. Se présentant à ses victimes comme étant le fils de Denis Asungueso, président de la République du Congo, ce sujet de nationalité congolaise, passé maître dans l'art de l'escroquerie, aurait été appréhendé par la police de Brazzaville en date du 7 février dernier. Accusé d'usurpation d'identité et de faux usages de faux, Jean-Denis, pour s'en tenir qu'à cette fausse identité, aurait su amasser plusieurs millions de francs CFA en échange de faux marchés d'affaires octroyés en majeure partie à des citoyens de la communauté ouest-africaine et ce, grâce à la complicité d'un dénommé si latidienne qui l'aurait servi d'intermédiaire et de facilitateur auprès de la dite communauté. Habillé et coiffé à l'image du chef de l'État, imitant à la perfection l'éloquence et le timbre vocal de celui qui faisait passer pour son père, Jean-Denis, ayant un pseudo-garde du corps en uniforme militaire, semblait ne pas avoir lésiné sur les moyens afin de mettre toutes les chances de son côté dans le seul et unique but de réussir ses manœuvres frauduleuses. Et comme si cela ne suffisait pas, ce dernier se serait procuré une carte professionnelle le désignant comme président-directeur général d'une société de la place. Tout acte frauduleux, incivique ou criminel est répréhensible par la loi. Inutile de le rappeler à Jean-Denis qui, par le caractère négativement fertile de ses ambitions démesurées, a porté atteinte à l'image du premier citoyen de la nation, tout en profitant de la naïveté d'une classe sociale qui jure encore au nom de la corruption. Jean-Denis sera traduit devant la justice afin de répandre de ses actes. Merci.